L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit, n'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répond, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Si nous avons assisté à des mariages durant l'été, nous avons peut-être déjà entendu ce passage de l'Évangile. En effet, ce que l'homme a uni ne le sépare pas est une formule, un verset, qui plaît particulièrement aux futurs mariés. Pourtant, nous le savons bien, il y a une chance que les jeunes mariés passent de ce verset à la formule utilisée par les scribes, par les pharisiens. Que le mariage puisse être dissous, que l'homme ou la femme puisse renvoyer son époux, et que tout continue comme si de rien ne s'était passé. Jésus le redit, cette alliance entre l'homme et la femme sera aussi à l'image de l'alliance entre le Seigneur et l'humanité. Dieu veut faire alliance avec les hommes, non pas sur un simple coup de tête pour un temps donné, mais pour l'éternité. Il veut, en quelque sorte, s'unir à l'humanité pour lui ouvrir le chemin du salut, le chemin de son royaume. Les scribes, eux, sont encore dans une vision purement humaine, purement égoïste du rapport à l'autre, du rapport à Dieu. Quand on s'est lassé de sa femme, quand on s'est lassé de son Dieu, eh bien, on en change. On l'abandonne et on passe à autre chose. Jésus, lui, nous invite à toujours faire preuve de fidélité, à garder notre amour, à l'entretenir, et surtout à garder notre espérance. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501